... Mercredi 9 janvier, le diocèse de Lyon a fêté la clôture de l'année jubilaire consacrée à Pauline Jarrico. La lyonnaise est la fondatrice de l'oeuvre de la propagation de la foi, aujourd'hui devenue oeuvre pontificale missionnaire. La journée a débuté en marchant sur les pas de cette lyonnaise, dans sa maison de Lorette, nichée sur les hauteurs de Fourvière. Le cardinal Poupard, envoyé spécial depuis Rome, a visité ce lieu chargé d'histoire, où Pauline a créé le rosaire vivant, cette chaîne de prière extraordinaire qui s'est répandue dans le monde entier, un message pleinement ancré dans l'année de la foi. Le pape Benoît XVI a voulu attirer l'attention sur l'importance fondamentale dans l'église des laïcs qui vivent leur foi, qui l'alimentent par la prière, le rosaire vivant, et qui la traduisent dans des initiatives, y compris de générosité pour les missions. La journée s'est poursuivie en l'église Saint-Nizier, la même où est enterrée Pauline Jaricot pour prier le chapelet. Autre invité spécial de cette journée, Mgr Rino Fizikela, qui le temps d'une conférence a expliqué en quoi Pauline était déjà à l'époque un acteur de la nouvelle évangélisation. Je dirais que la nouvelle évangélisation aujourd'hui a besoin de nouveaux évangélisateurs qui sont capables, comme Pauline et Jaricot, de vivre même dans les difficultés avec la joie et la confiance en Jésus-Christ. Cette journée s'est clôturée par une messe à la primatiale Saint-Jean-Baptiste. La lettre d'envoi en mission du pape Benoît XVI au cardinal Poupard a été lue au début de la célébration. Le témoignage de foi de cette vénérable servante de Dieu est d'un grand poids en ce temps et pousse les croyants à mieux connaître et aimer le Christ et à participer activement à l'œuvre de la nouvelle évangélisation. C'est pourquoi beaucoup est fait pour que ses vertus et sa vie, qui peuvent aider les fidèles de notre temps, soient davantage divulguées et connues. Dans son homélie, le cardinal Poupard a attiré l'attention sur l'amour de Dieu qui habitait Pauline Jaricot. L'amour de Dieu, source et moteur d'initiatives étonnantes et la confiance inébranlable au milieu des preuves déconcertantes, ce sont bien les caractéristiques de cette âme de feu, comme le soulignait le vénérable Paul VI pour le 150e anniversaire dans la fondation de l'œuvre de la propagation de la foi. En conclusion de cette année jubilaire, le diocèse de Lyon a encouragé les fidèles à prier par l'intercession de Pauline Jaricot. Il espère sa prochaine béatification. Merci. 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 Merci.